Bonsoir, quand j'étais petit, ma tante Denise nous faisait la lecture à ma soeur et à moi. On était de chaque côté d'elle dans un lit et elle nous lisait les aventures de Cigal, de Paul Divois, un romancier populaire. Et sa voix, la voix qu'elle prenait pour faire des personnages, nous envoûtait. Des dizaines d'années plus tard, j'ai regardé à nouveau ces bouquins et tout ce qui nous effrayait ou nous médusait semblait insignifiant. Et c'était insignifiant, effectivement, puisque la voix de ma tante Denise n'était plus là. C'est resté gravé pour toujours dans ma mémoire. Depuis, je lis à voix haute, quelquefois pour des enfants, quelquefois pour moi-même. J'avais envie de faire ça avec moi, mais surtout avec vous, de vous relire des histoires. Pas les celles de la tante Denise, mais peut-être en me servant de la même chose, je voudrais essayer de vous intriguer, de vous amuser, de vous méduser, de vous enthousiasmer, de vous hypnotiser. Le rond-point me semble être le lieu idéal pour faire ça. Alors, j'ai la chance de fréquenter des gens intéressants, à commencer par le maître de maison, Jean-Michel Rippe, qui écrit pas mal, finalement, sur la vie et les gens qui ont traversé sa vie. Yasmine Areza, qui, quand elle parle des autres, parle toujours de nous. Philippe Delerme, qui parle de nous, lui, directement, et au petit travers, de Michel Onfray, qui, quand il parle de son père, j'ai l'impression qu'il parle du mien, et pourtant, apparemment, il ne lui ressemble pas. Voilà, j'avais envie de vous raconter toutes ces histoires, toutes ces brèves, pas de comptoir, des brèves de vie, tous ces morceaux et parts, et j'avais surtout envie de vous retrouver. Alors, retrouvons-nous. Sous-titrage ST' 501